Lorsque je suis arrivé en 1998 avec mon père sur le château de Vosgelas, nous avons immédiatement ressenti le potentiel, la force et la puissance de son terroir. Faire du vin c'est facile, faire de l'excellence c'est très difficile. Et toute l'année nous travaillons pour cela. C'est un terroir d'altitude unique, né de l'érosion d'une montagne de marne bleue et de galets roulés poussés par la rivière Ormieux. Depuis 20 ans que nous sommes là, nous connaissons vraiment nos parcelles, notre terroir, qui est selon les parcelles différentes. Et c'est en associant ces terroirs différents, ces parcelles différentes, ces cépages différents, qu'on arrive à faire un produit d'excellence. Afin de donner plus de finesse et d'élégance à nos cuvées, nous avons immédiatement associé aux vieilles vignes de Carignan et de Grenache, les nouvelles plantations de syrah et de Mourvèdre. La vigne, elle rend ce que tu lui donnes. Donc si tu la travailles, si tu la bichonnes, elle te fait de beaux enfants, des raisins. Et le but du vigneron, c'est d'avoir de beaux raisins, en maturité optimale et dans un état sanitaire parfait. Après vinification, ces vins sont élevés pendant plus de 18 mois dans des barriques neuves. L'assemblage, enfin, donne naissance chaque nouvelle année à l'excellence du château Vosgelas, le plus grand vin des corbières. Un vin à boire sans modération. Sous-titrage Société Radio-Canada